Bienvenue pour cette vidéo tutoriel sur les fiches de personnages pour l'estim.9. On va faire un petit tour du logiciel et puis des nouveautés et je vais vous montrer comment faire pour réaliser une fiche. Ça va être un exemple assez simple mais ça devrait présenter à peu près pas mal de choses quoi. Donc du coup RCSE, nouvelle version, on va commencer directement. Alors juste pour information, moi je me suis préparé tous les éléments dont je vais avoir besoin. Donc les trois images de fond, plus le portrait de mon personnage. Et donc du coup, chose très importante, c'est qu'il faut que les images de fond ont exactement la même taille. Donc on a cette dimension là, donc 642 sur 644. Et si je fais la même chose ici, voilà. On a exactement la même taille. C'est très important parce que sinon ça peut faire des chocapiques. Donc, on prend une image, on la drag and drop et pouf on a ça. Donc là il nous a créé la première page, on a la première page. Donc on va ajouter la deuxième. On va sur la deuxième, on ajoute la deuxième image de fond. Voilà, on va faire 3. Du coup on va sur la troisième page et on ajoute ici le fond de la troisième page. Donc là, rien d'extraordinaire. Vous avez ici, c'est une nouveauté, donc vous avez un onglet images stockées. Ce qui vous permet de lister en fait, de lister quelles sont les images qui sont disponibles dans votre, dans votre fichier. Et donc vous pouvez même avoir un aperçu des images. C'est très simple. Et donc vous voyez ici qu'il est marqué comme étant ces images derrière-plan. Donc c'est derrière-plan de page. Donc déjà on va enregistrer ça. C'est pas mal. Donc on va faire tout. Là on va enregistrer. On va retourner sur la première page qui est la plus intéressante. Et donc, bon c'est assez classique. C'est pas assez inspiré de le jeu, mais l'idée est d'avoir des choses assez classiques. Donc là on va avoir les champs globaux, enfin communs, le nom, la classe du personnage, etc. Ici on va voir les attributs. Et là on va voir les compétences avec les niveaux. Et voilà, je me suis fait une petite colonne pour les objets de déclatement. Donc on va commencer par ajouter les champs. Et donc, je vais faire un petit tour déjà des champs qui existent, des champs de texte. Donc vous avez l'entrée texte, c'est un champ classique pour noter du texte sans bordure. Le champ de texte, lui, il apparaît comme... C'est exactement pareil, c'est une ligne d'édition pour récupérer du texte. Mais il aura une bordure et il a un look qui ressemble un peu à un champ dans une application. Donc la case à cocher, c'est facile. La zone de texte, c'est pour du texte multilignes. Le bouton 2D, c'est pour lancer une commande 2D. Le bouton de fonction, c'est pour appeler une fonction. On verra ça. La table, c'est un nouvel élément, on verra ça à la fin de la vidéo. L'image, c'est pour intégrer une image à l'intérieur. D'une fiche d'images. Donc le label, c'est pour afficher un texte qui est uniquement en idone. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas d'image de fond et que vous voulez entièrement coder votre fiche en programmant. Vous pouvez ajouter un élément label. Et donc du coup, vous auriez pu faire un label pour le nom, un label pour la classe, un label pour le niveau. Et l'expérience, comme c'est des champs qui sont statiques, vous pouvez utiliser directement un label. Ensuite, on peut intégrer des pages web et on aura en dernier les boutons pour passer d'une page à l'autre. Voilà, c'est tout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des entrées textes qui vont couvrir l'ensemble des cases. Donc là, j'ai déjà les quatre premiers. Ensuite, je vais faire ça. L'attribut. Alors, je ne vais pas toucher aux compétences maintenant. Je vais le faire avec une table et non plus tard. Ici, je vais mettre une zone de texte géante. Là. Et en troisième, je vais mettre une page view. Ici. Les nouveautés par CSE. Là. Et donc, vous voyez que tous les champs que j'ai ajoutés sont maintenant ici. Donc, je vais rajouter ici l'image. Et voilà. Et donc, du coup, je me remets en élément déplacé qui est l'élément un peu neutre qui permet de placer les éléments, etc. Safe quoi. Si vous gardez un outil sélectionné, potentiellement, il peut vouloir en rajouter. Et du coup, c'est mon nouveau ici avec des tailles nulles. Ou c'est pas très très pratique. Voilà. Alors. Une fois que vous avez ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir éditer les noms. Ici, donc. Ou un. 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 génére automatiquement et qui vous permet de tester dans la partie visuelle donc on peut aller ici on peut générer le code voilà donc vous voyez que vous avez une page qui est fonctionnelle et vous avez ici la possibilité de changer les valeurs ou même n'importe quoi ces valeurs là sont directement ici aussi voilà chose qu'on va faire par exemple pour la classe on va faire une liste on va pas utiliser le chiffre on va utiliser une liste et donc on va mettre quelque chose d'assez simple page et vide et voleur ça va être assez basique vous voyez qu'en s'étant ici la liste des valeurs possibles automatiquement ça a changé en type select donc c'est ce qu'il nous faut du coup si je régénère ici ici maintenant ma petite liste qui est mise à jour donc tout va très bien ensuite donc on a cette première page là mais on peut aussi accéder aux autres à faire il faut appuyer sur votre clavier et sur les flèches droite et gauche donc là on a passé on a une page web mais on n'a pas cédé de chemin enfin ne pas jouer d'adresse mail enfin d'adresse web et donc du coup il y aura on verra directement aller ici et et page release org a priori hop et 1 1 1 voilà non mais je suis bête je l'ai mis dans l'image mais c'est pas un nuage c'est ici là on va mettre il sera on va laisser comme ça bon il va râler aussi hein parce que et donc voilà ça fonctionne j'ai bien la page qui on peut même scroller à l'intérieur de la page web voilà donc on y reviendra plus tard mais euh et voilà donc là on a a priori une page euh une euh une euh le personnage qui commence déjà à avoir euh un un petit intérêt maintenant justement ce qu'on voudrait faire c'est pouvoir définir ici euh l'image du personnage et donc on va aller dans l'image stockée on va ajouter l'image on va faire tac 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 ici monde vidéo là plutôt tac tac et on va porter on peut copier l'url alors vous pouvez mettre une url vers une image euh qu'est en ligne non il y aura aussi donc vous voulez faire une url vous voulez intégrer l'image ce qui va maintenant est possible ce qui n'était pas possible avant euh vous pouvez directement faire ça donc en gros ici vous vous ajoutez l'image dans le fichier de ce personnage. Vous voyez qu'il est marqué comme n'étant pas un arrière-plan. On a un aperçu. Vous voyez le chemin sur votre disque dur où l'image est. Donc vous pouvez potentiellement changer cette image avec le même nom et automatiquement elle sera prise en compte. Mais ça vous permet de la retrouver. Et puis si vous l'avez déplacée, ça vous permet de savoir où elle était avant, etc. C'est quand même une petite aide. Mais du coup ce qui est intéressant c'est l'URL. Vous pouvez copier ici. Et du coup automatiquement elle apparaît ici. Vous n'avez pas eu besoin de régénérer qu'elle est apparue. Et donc évidemment vous pourrez stocker les différents portraits de tous vos PJ. Ça peut être sympa. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors dans les nouveautés qu'on peut trouver, vous avez ici la possibilité de cacher certaines colonnes. Parce que vous voyez que cet élément là affiche un grand nombre de colonnes par champs et que vous n'avez peut-être pas envie de modifier tout ou vous préférez vous restreindre sur certains. Donc il y a une certaine catégorie. Donc on peut par exemple afficher que les colonnes de style. Donc toujours vous aurez toujours les identifiants. Donc l'ID et le nom. Ça vous permet de savoir quel champ vous modifiez. Et vous aurez différents... Là on s'est focalisé sur les éléments qui changent le style. Donc on peut autant changer le centrage. Donc le texte ne sera pas centré au milieu. Mais vous pouvez me centrer à droite, à gauche, etc. Vous pouvez changer la couleur de fond. Donc là par défaut elle est transparente. Ça affiche le fond en fait. Mais vous pouvez le changer. Vous pouvez changer ici la fonte utilisée pour le texte. Etc. Donc ça. Maintenant vous pouvez changer les colonnes d'identifiant. Il n'y a que ces deux là qui s'apparaissent. Simple. Après vous avez ici les chambres value. Les colonnes de value. Enfin de valeur. Donc ça vous permet de changer la valeur. Ça vous permet de changer les valeurs possibles. Et ça vous permet de changer le type d'élément. Et ensuite vous avez la position. Et donc là. C'est strictement la position qui est pilotable. Donc vous avez la page sur laquelle appartient l'objet. Donc il n'est visible que sur ces pages là. Que sur cette page là. Vous avez la possibilité de définir que. Un objet. Est disponible sur toutes les pages. Si vous avez envie c'est aussi une nouveauté. Et donc ici vous pouvez facilement. Comment dire harmoniser. Les positions. Ces quatre valeurs là. Vous voyez qu'elles ont une position en X. Qui est très très proche. Et bien du coup on va faire. Appliquer sur la sélection. Où hop. Tous les éléments sont. On démarre maintenant à 218. Et donc on va faire aussi qu'une largeur. La largeur est à 200 pour tout le monde. Voilà. Donc toute la sélection. Maintenant à 200. Et on va mettre. C'est l'élément sous la souris. Qui est appliqué. Menu. Qui est appliqué à toute la sélection. Faites attention. C'est pas forcément que le premier. Voilà. Et donc là on a bien harmonisé. Comme il faut. Les positions de ces champs. Voilà. Alors on peut le faire aussi. Normalement en visuel. Je sais pas pourquoi il veut pas me sélectionner. Ah. Voilà. Voilà la sélection. Là hop. On déplace. Donc forcément ça se met à jour ici. Et vous pouvez. Je peux le compter. Un Cave. UnSPEAKING. Oui. On déplace. On déplace. Et on déplace. Oui. C'est parti. Voilà, donc là par exemple, je pourrais, alors comment faire, ah oui, si je fais ça, je sélectionne mes 4 éléments, alors vertical, équidistribution, et hop, ils se mettent à égale distance. Donc en fait, si vous prenez une liste d'éléments, et ça les classe automatiquement dedans, ensuite je peux directement aligner un X, vous voyez, donc là c'est pareil, ça s'est mis sur 28, voilà. Après si je vais aligner sur Y, forcément ça va les mettre sur la même ligne, donc c'est pas pratique. Voilà, donc ça c'est déjà fait, alors du coup visiblement il y a un problème de traduction sur ce menu, mais voilà. Donc ici vous avez un facteur de zoom en fait, que vous pouvez piloter, directement sur la page d'édition. C'est plutôt, donc là on a, je reviens, alors une des nouveautés c'est aussi que le code est à côté du rendu visuel. C'est assez pratique. Donc vous pouvez ici modifier le code là, et valider les changements en cliquant sur ce bouton. Ça met automatiquement à jour. Donc ça c'est le bouton pour régénérer, et ça c'est le bouton qui exécute le code, donc ça pour avoir le rendu visuel. Voilà, alors élément que je voulais vous montrer aussi, une des nouveautés c'est ça, alors attendez, on va faire un peu plus simple. Ici, je réduis la taille de la zone, vous voyez que ça s'adapte. Donc si je le rend très 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 petit, évidemment ça commence à poser problème, mais dès qu'il a suffisamment de place, ça matche pas mal. Et donc ce comportement, on peut le casser. On peut dire que j'en veux pas. Si vous avez par exemple un fond qui est très très grand, une image de fond qui est très très grande, vous aurez peut-être pas envie d'avoir ça. Vous aurez peut-être envie d'avoir quelque chose qui reste fixe, au même... à la même dimension, et de pouvoir naviguer dedans. Parce que là vous voyez, comme j'affiche tout, j'ai pas besoin de scroll. Donc ce qu'on fait, on fait éditer la propriété, vous pouvez fixer ici la taille, vous pouvez mettre ici l'échelle fixe que vous voulez. Donc l'échelle 1, si vous avez une image très grande, et ça vous permet de l'avoir affichée à 100%, et donc elle n'est pas modifiée l'image. Ça assure qu'elle sera d'une qualité correcte, l'écran. Ici vous pouvez ajouter des fonds qui vous permettront d'être utile. Vous pouvez les utiliser dans votre fiche. Voilà. Alors j'ai pas forcément prévu de le faire, mais en gros, vous ajoutez la fonte, et puis ça vous dit quelle famille utiliser, et donc vous avez une chaîne à copier. Dans les différents champs. Donc ici, c'est pour ajouter, donc ce champ là, c'est pour ajouter des imports. Donc si vous avez besoin de nouveaux modules QML pour les codes. Enfin voilà, il faut vraiment s'y connaître un peu pour tout ça dedans. Par contre, ici vous pouvez ajouter du code additionnel en début de fichier, et là c'est du code additionnel en bas de fichier. Alors, en bas de fichier, c'est intéressant si vous voulez afficher quelque chose, et que vous voulez être sûr que ce quelque chose soit au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tous les éléments. Ça peut être intéressant de le mettre ici, et là par contre, c'est intéressant pour faire des fonctions type javascript, vous allez pouvoir appeler. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai validé. Donc si je régénère... Ah bah non. Là, je valide. Voilà. Donc vous voyez que l'image, elle a été intégrée sur son image de fond, et là vous voyez que si je réduis la zone, ça ne bouge pas. Donc, ça c'est le fait qu'on soit vraiment dans une zone et en sachant qu'on soit dans une zone qui ne tape de pas. Par contre, le code généreur a changé pas mal, et donc du coup, vous avez maintenant un flicable qui permet de scroller. Donc, on va être encore plus vrai si je réduis la zone hauteur. Vous voyez qu'on peut scroller comme il faut pour aller de haut en bas. Donc vous aurez le même comportement dans Rollistim. C'est plus rapide pour moi de vous montrer ça, j'ai changé de logiciel. Voilà. Et donc, ça a changé quelques bricoles. Et donc, chose importante, que maintenant, on peut... Pas de bêtises. Voilà. L'élément important, c'est ça. Qui est à 1 et qui fixe ici la valeur. Et donc, si cette valeur-là, vous êtes capable de la piloter, eh bien, vous pourrez du coup avoir un petit slider qui pilote le facteur de zoom directement. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, le truc, c'est que... Prove. Notez ça dans un coin. Alors, on va modifier. Donc, c'est image.g. RealScale. Voilà. On va faire... Leader. Alors, je vous mets... Le code devant. Parlons. Voilà. Alors. Du coup, le slider, c'est un élément standard du QML, donc le langage qui nous permet de faire les fiches. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement voir la documentation. Voilà. Donc, vous tapez QML slider. Hop, vous tapez là-dessus. Vous avez une fiche qui décrit un peu toutes les propriétés. Donc, on voit que ça appartient à des Quick Controls. Donc, on va noter ça au cas où, parce que peut-être que ça n'est pas déjà fait. On se le note de côté. Ensuite, on voit qu'on a une valeur... On a une valeur. Bon, c'est pas... pas forcément la peine d'aller tout fouiller. Mais ce qui va être intéressant, c'est le From, le To, et ça, c'est la valeur. Donc, vous mettez From, deux points. Et donc, vous pouvez là, choisir le... Enfin, l'échelle par défaut. Un minimum. Plutôt. Donc, on va mettre 0,5. Donc, ça veut dire qu'au minimum, on peut réduire de la moitié la tête de l'image. On peut parler en dessous. Tout, donc, c'est le maximum. Donc, on peut mettre 3 fois. Donc, on peut l'agrandir 2-3 fois. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un value change Donc, si... Voilà, c'est le petit cours de QML rapide. Donc, ici, vous avez des propriétés. Chaque propriété, quand elle change, elle met un signal que vous pouvez gérer par le on nom de la propriété change. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en haut, à chaque fois que la valeur change, slider, on veut mettre la propriété rescale de l'image background à la nouvelle valeur. Voilà. Donc ça, on va le prendre, on va le copier-coller. On va aller éditer les propriétés ici. On va le mettre là. on valide. On va générer. On va voir ce qu'il nous fait. Donc, il va peut-être probablement gueuler. Mais il gueule pas. Donc ça fonctionne. Et donc, ici, j'ai un slider que je peux piloter et je peux donc agrandir à volonté ma fenêtre. si je le mets en grand, là, je peux scroller. Évidemment, j'ai mis 3, donc c'est un peu beaucoup, mais voilà. Du coup, je peux ici, je dois être autour de 1, donc c'est pas mal. Donc ça fonctionne du premier coup. Et donc, vous voyez qu'effectivement, on importe QtControls, donc il n'y a pas besoin de l'ajouter. Par contre, si je commande cette ligne-là, ça ne marchera pas. pas faire de l'erreur et tout. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a un journal d'erreur qui permet de lister un peu tous les trucs qui manquent, les choses comme ça. Donc vous voyez que là, il a gueulé parce qu'au moment où on avait au début, donc il y a déjà, vous savez, 8h43, donc là, il est 17h, donc ça fait une quart d'heure, quoi. Ces heures étaient, elles sont plus récentes, évidemment. Alors, on va en dire tout à l'heure, mais du coup, donc là, en fait, ils ont souhaité parce qu'on avait value10 comme étant l'ID du fichier qu'ils devaient trouver, donc ça, il est pas. Donc après, quand on a mis le lien htps sur l'image, il a gueulé aussi. vous avez une série de warnings et d'erreurs, donc c'était, quand c'est des warnings, ça va, c'est pas non plus pratique. Et par contre, si vous avez une erreur, ça, l'écran de vue QML resta blanc. Voilà. Vous pouvez cliquer, puis vous pouvez Voilà, donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à vous référer à ça. Tac. Petite chose qui peut être intéressante, donc je vais ici réafficher tout. Donc je réaffiche les colonnes, et vous pouvez aussi piloter directement colonne par colonne si vous avez envie, donc de cacher certaines et tout. si les groupes ne vous satisfaisent pas. Vous pouvez directement choisir quelle colonne affichée ou pas, ça vous permet d'être plus simple. Voilà. On est pas mal, donc ce que je voudrais faire, c'est vous prenez un petit exemple de écrire le code du champ. Donc en gros, si vous vous y connaissez un peu en QML et que vous avez envie de faire des modifications, vous avez peut-être envie de toucher au code. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que si vous touchez au code directement par là, et que vous vous régénérez, ça va écraser votre modification. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous passez par là, vous faites écrire le code de l'item et donc RCSE vous propose dans une fenêtre le code de l'élément et vous pouvez le changer. Et lui, automatiquement, il va savoir que le code n'est pas celui par défaut et que vous l'avez modifié et donc il en régénérera avec ce code modifié. Voilà. Ce qui permet d'être un peu plus un peu plus safe, tranquille. Je ne sais pas modifier. On va peut-être la couleur de la couleur. Donc on va faire un léger rouge. A, 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 F, voilà. Donc c'est un rouge un peu transparent. Voilà. Donc les valeurs qui ont été modifiées, enfin les champs dont la génération a été altérée apparaissent en vert dans l'éditeur. Alors ça vous permet en un coup d'œil de savoir si vous avez été en là. on va pouvoir et vous voyez que ça apparaît un petit peu en rouge. En rouge rouge maintenant. Tac, tac. Vous pouvez ici par exemple faire vos tests. Hop, je n'ai pas envie que ça soit transparent, je veux que ça soit du rouge bien pétard. Hop, voilà, c'est du rouge bien pétard. Je vais modifier directement. maintenant ça ne me satisfe pas. Je régénère et hop, c'est du rouge un peu plus transparent. Et donc si vous voulez annuler une modification je ne veux pas que le code soit modifiable enfin soit modifié et je veux récupérer la génération de base et bien vous videz complètement le truc. Vous sauvegardez. Oups. Ah. Non, en fait. Voilà. je me disais aussi. Voilà. Donc là, hop, on a retrouvé le truc. S'il y avait un texte n'était pas complètement vide. Ah donc, quand l'élément de génération est vide il considère que il n'avait pas besoin de redéfinir la génération et donc il le code par défaut. on n'est pas mal on n'est pas mal et donc là ce qu'on va faire on va ajouter une table et donc les tables c'est pratique pour gérer des éléments variables voilà dont le nombre est variable on va dire donc je définis ma zone à table voilà je fais bien l'intention de repasser en on est en neutre comme ça donc là on va l'appeler pompe voilà donc la valeur on s'en fout ok donc on va ajouter le nombre de colonnes qu'on souhaite donc là on en a deux on va piloter la largeur des colonnes mettre une séparation ici une séparation là voilà et ensuite on va faire les lignes hop on ajoute et là on est bien on a le bon nombre de lignes on a le bon nombre de colonnes c'est parfait on va cliquer ici on va faire propriété et donc là ça nous propose un tableau un tableau similaire à ce que nous avons ici mais dont les certaines valeurs vont être pas si utiles que ça par exemple la position n'est pas vraiment utile ce qui est important du coup c'est de nommer ici le champ donc je vais l'appeler comp prime un ensuite l et comp un alors ici bon les valeurs on s'en fout on s'en fout compétences ça c'est un nom c'est un texte input level c'est un nombre donc on va le laisser en texte input par contre ça on veut que ça soit un bouton de dé voilà donc on vérifie qu'il y a bien il y a bien il y a bien 10 lignes et 3 colonnes donc tac tac on fait ok jusque là tout va bien on va ici et on fait générer alors forcément on va agrandir un petit peu et voilà et on a du texte ça paraît ici on peut ajouter les valeurs des compétences ici on peut mettre le level voilà donc là c'est pratique c'est pratique mais comment dire tac tac alors ce qui est c'est très pratique à faire à utiliser ça c'est qu'en fait ce qui est utilisé c'est une table dans le code au lieu de générer tous les champs en fait il ne fait qu'une ligne qui est répétée 10 fois que j'ai 10 lignes et voilà et du coup ça permet d'avoir quelque chose de vraiment vraiment pas mal et du coup ça peut donc souvent si vous avez du code à faire c'est plus pertinent de le faire là-dedans par exemple là ma commande de bouton T admettons que j'ai de compétences dans mon jeu ça soit niveau de comp enfin un dv en plus mon niveau de comp je peux faire ici directement le calcul je vais pas m'amuser à écrire une formule que je vais répéter sur chaque chaque élément je pourrais le faire mais mais c'est trop long là c'est très pratique si vous connaissez un peu un code et que vous vous voulez voilà j'aurais pu faire aussi une colonne en plus qui définit quel attribut par exemple marche alors je l'ai fait par exemple sur la page 5R que j'ai que j'ai fait avec ce système là ça marche c'est à dire que je fais une colonne avec quelle quel trait physique enfin quel attribut utilisé et du coup mon jd est calculé en fonction de mon niveau plus associé quoi donc voilà et donc je fais je fais mon calcul qu'une fois et je le mets dans le code et voilà tac 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 vous avez ici alors vous avez la possibilité de rajouter une ligne alors c'est pas traduit mais voilà vous pouvez ajouter une ligne supplémentaire supprimer la dernière ligne qui est ajoutée ou supprimer la ligne courante donc c'est là vous avez cliqué et voilà donc ça permet si vous avez un jour plus de 10 compétences de du coup en mettre en gérer plus voilà donc là on a à peu près terminé on va sauvegarder la fiche histoire de spénard et et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des personnages parce que actuellement on a on a pas de personnages on va en ajouter simple un donc vous avez un personnage un personnage deux et donc ici vous pouvez vous pouvez éditer les valeurs et donc c'est les valeurs des champs du personnage 1 et du personnage 2 dans les faits je conseille de mettre toujours une valeur et de pas la laisser en blanc donc au moins de mettre 0 si vous avez pas envie de cultiner tous les champs moi je vais en faire qu'un seul parce que voilà mais tac 1 ça on va mettre un point par alors ça c'est le texte on s'en fout ça c'est une page web pour l'instant l'image du coup je vais garder l'image qui est là et puis ça on verra donc là j'ai une fiche qui fonctionne avec deux personnages stockés bon un qui est plus l'autre mais voilà vous voyez que toutes ces valeurs là elles sont accessibles et du coup en fait ça c'est enfin je peux dire c'est pas très pertinent de modifier ici les valeurs et d'en mettre des détailler les choses et les formules et tout ça il vaut mieux s'obtenir de le faire là et le faire dans les personnages simple maintenant chose qu'on m'a fait remarquer qu'un utilisateur c'est que du coup c'est un peu embêtant donc je compte sortir une version où ici sur cette page vous pourrez choisir si vous voulez utiliser les données de l'éditeur donc ces données là factice ou si vous préférez utiliser les valeurs d'un personnage ou d'un autre et donc vous allez avoir ici une petite ça c'est pour l'avenir une future version où vous pourrez choisir ici quel personnage choisir pour utiliser les données et donc ça vous permettra directement d'éditer dans la fiche de personnages les valeurs et ça sera appliqué ici chose plutôt pas mal 2 qu'est-ce que je voudrais vous montrer aussi on peut exporter en pdf alors l'export en pdf fonctionne par un système d'impression en rcse et donc du coup hop 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 alors ce qu'il y a dans mes temps c'est de l'impression sur plusieurs pages c'est un petit peu compliqué mais ça fonctionne mais c'est pas parfait parfait parce qu'en fait quand vous lancez l'impression et que vous avez votre fiche à plusieurs pages laissez-le travailler voilà et donc là vous voyez que j'ai un pdf alors il est un peu big parce qu'il y a des choses qui ont été mangées un petit peu ah bah oui forcément parce qu'en fait comme j'affiche un scale et que ça mange la page forcément voilà donc ça vaut de piloter un peu de ça et donc on fait exporter en pdf tac je vais remettre le chemin en fait j'ai écrasé c'est bon voilà hop et donc là on a un pdf tout propre qui est exactement la copie de ce qu'on veut voilà ça marche plutôt pas mal je pense donc là en fait vous avez un pdf qui est effectivement du personnage avec les valeurs c'est pas le top mais quand tu auras ici la possibilité de choisir le perso vous pouvez donc imprimer les pdf de chaque personnage et dans wallestim par contre vous pouvez vous pouvez les imprimer les personnages peuvent être imprimés parce que c'est de l'éditeur voilà donc je pense que c'est à peu près pas mal niveau de fonctionnalité je vais peut-être le montrer quand même dans l'estim vite fait et puis je vais vous parler des véhicules alors vous avez le ctrl z qui existe maintenant voilà donc annuler des actions que vous avez faites donc ça vérifier la fiche c'est principalement si vous avez édité des fiches avec la première version de rcse sous la liste génère automatiquement et il est mieux de ne pas les toucher laissez-les piloter par l'estim par rcse et surtout ne les éditez pas parce que si vous les éditez et que vous mettez les noms qui en a pas sinon ils doivent respecter une certaine syntaxe et pour le coup rcse n'est pas contraignant donc il ne va pas vous le dire vous n'avez pas respecté la syntaxe et vous ne le serez que à l'exécution et donc la syntaxe en gros ça doit être que des minuscules et ça ne doit pas commencer par un nombre et évidemment il ne doit pas y avoir de lettres accentuées ou de lettres un peu bizarre et pas d'espace donc ça ne va non plus très très chiant mais si vous respectez ces rails vous pouvez générer les id mais pour le coup je préfère je conseille plutôt de mettre des noms significatifs et de laisser les id comme ça c'est juste donc là on peut éditer le code source de la table et ce que je vais faire du coup c'est ici la commande là pour le coup c'est un peu c'est un peu sale mais du coup on va faire un des vingt plus et du coup ce qu'on va faire c'est ça normalement ça peut être bon donc pareil la table elle a été modifiée donc on peut là on peut régénérer je vais fermer R7 2 chacun on va donc on va mettre les deux rôles estimes l'un à côté de l'autre hop donc là on a le côté MJ là le côté je drag and drop la fiche de personnage vous voyez que rien ne s'est passé côté client c'est joueur on a un personnage ici et du coup je vais partager Elisabeth avec du coup vous voyez que par défaut effectivement réduit donc hop un peu si j'avais laissé le comportement par défaut ça aurait pris de la taille de la fenêtre assez pratique parce que cette image elle est clean donc c'est le temps hop dans ce on voyait que ça se met bien à jour ici on a les différents attributs voilà donc alors évidemment l'UMJ a la possibilité de dire que certaines cases sont en mode protégé donc c'est une table voilà hop et donc si on on fait un coup d'oeil voilà donc vous vous rappelez que j'ai mis le code pour que ce bouton de commande de D face 1 des 10 plus 1 des 10 plus la valeur de vous voyez que ça a bien fait 1 si je fais ici 1 des 10 plus 11 et ici 1 des 10 plus 22 alors là dans mon cas j'ai modifié directement le code mais si j'avais voulu j'aurais pu ici c'était la commande de D d'accord mais comme j'ai désactivé comme j'ai bidouillé un peu le code ce champ là ne sert plus à rien d'accord parce que c'est directement la formule dans le code qui prime j'aurais pu aussi éventuellement faire quelque chose d'intermédiaire voilà voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour donc vous allez bien faire attention que au démarrage quand vous trouvez une fiche de personnage rien ne se passe côté client et c'est l'activation du partage qui va déclencher quelque chose et une fois que vous avez fait ça vous pouvez enregistrer la fiche ou enregistrer le scénario directement alors je suis côté joueur on ne s'appelle pas là je suis côté MJ et donc vous pouvez directement regarder le scénario pour observer cette avec les bonnes valeurs voilà c'est tout pour le tutoriel donc j'espère que ça vous je vais en faire d'autres choses voilà ici je rappelle ici vous avez la possibilité d'imprimer donc c'est par là que vous pourrez faire un export en pdf vous avez les différentes pages qui sont pilotables par des flèches mais si ça ne vous satisfait pas vous pouvez toujours comme je l'ai fait pour le slider mettre des petits boutons à vous on piloter au lieu de piloter le scénario on piloter la page courante et donc dans RCSE il y a la possibilité de créer des boutons directement ce sont ça c'est de le faire mais voilà ça existe et donc si vous préférez avoir des boutons qui sont directement cliquables pour changer pour aller d'une page à l'autre c'est peut-être plus pratique je pense qu'on a fait à peu près le tour la vidéo commence à être déjà assez longue donc ça va me permettre ça devrait déjà vous guider vers les bonnes pratiques et n'hésitez pas du coup en commentaire à laisser quels changements vous aimeriez avoir quelles modifications quelles informations et puis voilà comme ça ça permettra de faire annoncer le logiciel et puis merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis merci de m'avoir écouté